Nous célébrons parce que Seigneur nous étions perdus dans les pénèbres du péché Tu nous as recherchés, non à cause des œuvres que nous avons faites, non à cause de la consacrité que nous avons consenti, mais à cause de ton amour, à cause de ta miséricorde, à cause de ta grâce, tu nous as tombés, tu nous as rachetés Ton sang qui a coulé au calvaire nous a purifié, tu nous as donné un nouveau nom Nous sommes appelés des enfants de Dieu et nos noms sont écrits dans le livre de Boa C'est pourquoi nous voulons nous réjouir quand ce soir est élevé, nous allons te chanter Alléluia pour cette grâce que tu nous as faite Que ton on soit béni et ton on soit béni Seigneur merci parce que Seigneur Dieu te puissant parmi des milliers tes regards sont tournés vers nous Et tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui Plus de condamnation dans nos coeurs et l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants Et nous le sommes, sois magnifié Papa pour toute la bénédiction que tu as préparé pour nous ici ce soir Afin de nous remplir et de nous remplir et de nous remplir et de nous remplir Viens ce soir nous parler, tu as déjà commencé, tu as déjà révélé que toi tu es à l'oeuvre Et que c'est toi qui envoie ce message, que ce message vienne libérer ton peuple ce soir Afin que plus personne ne soit esclave de quelconque péché au nom de Jésus Christ Béni sois-tu et terrestre la vie parce que tu nous es aussi Gloire et adoration que soit rendue Au nom de Jésus de Nazareth nous avons prié Amen Amen Veuillez vous asseoir avec le Dieu de Jésus Alléluia Ce qui m'a étonné ce soir c'est la prière que le frère a tiré au Jésus Comme si je lui avais parlé, comme si on s'était entendu sur ce qui allait se passer ce soir C'est encore une preuve pour le Saint d'Esprit qui agit ici et qui nous communique et communique toujours avec nous Alléluia 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 Ce soir je voudrais parler de ce message Il y a pour faire en finir avec le premier ennemi de ta vie En finir avec le premier ennemi de ta vie N'allez pas loin, revenez d'ici Et je vais poser cette question pour commencer Qui est le premier ennemi de ta vie Et si je dois interroger chacun, chacun aura sa réponse Alléluia Tel dira le premier ennemi de ma vie c'est elle Le premier ennemi de ma vie c'est elle Alléluia Mais permets-moi de te rassurer ce soir que toi et moi nous avons un ennemi commun Notre vie ou nos vies ont un ennemi commun Avec lequel nous devons en finir Le connais-tu? Connais-tu cet ennemi? En effet le premier ennemi de ta vie Ce n'est pas le diable saint Non Le premier ennemi de ta vie Ce n'est pas le sorcier Ce n'est pas non plus le féticheur Le premier ennemi de ta vie Ce n'est pas le démon Le premier ennemi de ta vie Ce n'est pas la maladie de ta vie Alléluia Le premier ennemi de ta vie C'est qu'à partir du moment où tu as dit Je tourne le dos au péché Je tourne le dos au monde Je viens à Jésus Je donne ma vie à Jésus J'accepte Jésus Christ En tant que mon Seigneur soit personnelle Cet ennemi est rentré dans ta vie C'est le prochain Alléluia C'est lui ton premier ennemi Il est dans ta chair Et il te combat Il te fait la guerre Et notre bien-aimé Frère Paul Nous fait comprendre qu'il a ses désirs Qui sont contraires à ceux de l'esprit Qui sont opposés entre eux Alléluia Et Paul même a été malmené par la chair Il a été maltraité par la chair Jusqu'au point où il a crié Oh misérable que je suis Qui me délivrera de la mort de cette chair La chair est l'ennemi numéro un de l'homme Parce que la chair est le terrain de pré-direction Que le péché utilise pour nous atteindre Pour nous affaiblir Pour nous séparer de Dieu Ton ennemi numéro un C'est la chair C'est ta chair Cette chair que tu portes Cette chair Qui fait en sorte qu'on puisse te reconnaitre Alléluia Je te reconnais parce que tu as une chair Je te reconnais parce que la chair t'a donné Une certaine force Une certaine concurrence Une certaine tête Parce que tu as la chair Je te reconnais par ta chair Parce que la chair t'a donné une voix La chair t'a donné une certaine démarche Mais cette chair est ton ennemi Quand tu te couches Tu te couches avec ton ennemi Quand tu te lèves Tu te lèves avec ton ennemi Tu marches Tu marches avec elle Partout où tu es Cet ennemi te suit La chair n'est pas ton partenaire Retiens mon frère Retiens ma soeur La chair est ton ennemi Il faut que tu le saches Galat chapitre 5 Galat chapitre 5 Galat chapitre 5 Galat chapitre 5 Je lis le verset 17 Le verset 17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair Ils sont opposés entre eux Après que vous ne fassiez point ce que vous vouliez Alléluia Donc nous comprenons ici le combat entre la chair et l'esprit Du moment où tu deviens un être spirituel En acceptant Jésus Christ L'esprit de Dieu étant en toi Se trouve confronté à l'opposition Au combat de la chair La chair combat l'esprit La chair ne veut pas donner la liberté à l'esprit De s'épanouir en Dieu Verset 19 à 21 Alors Les oeufs de la chair sont manifestes Ce sont L'impudicité L'impureté La dissolution L'idolâtrie La magie Les inimitiés Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivrognerie Les essais de table Et les choses semblables Je vous dis d'avance Comme je vous l'ai déjà dit Que ceux qui commettent de telles choses Mériteront point le royaume de Dieu Amen Amen Voila énumérer Voila énumérer L'impureté L'impureté La dissolution Ces péchés mentionnés Ces trois premiers péchés Ce sont tous des péchés Ils sont en rapport avec le sexe L'impureté 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 La dissolution Toute force de péchés En rapport avec le sexe Jusqu'aux habillements sexy Provocants Tout cela Fait partie de l'impudicité De l'impureté Et de la dissolution Je ne suis pas dans un enseignement Pour détailler Chacun De ses péchés Ou chacune de ses œuvres De la chair Mais comprenez Que la chair Aime l'impudicité L'impureté La dissolution L'idolâtrie La magie Ou encore La sorcellerie Les illimitiés Là où il y a des divisions Les mésententes Les querelles Les jalousies Les animosités La méchanceté Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivronnerie Les essais de table Cela dit La gourmandise Toutes ces choses sont les œuvres de la chair Les désirs Ou les œuvres de la chair Ne se soumettent pas A l'esprit Ils sont opposés à l'esprit Et donc Ces désirs Et donc Ces désirs de la chair Te soumettent Au pouvoir de la chair C'est-à-dire que Elles font en sorte Que la chair Te contrôle Et te domine Du moment où Tu cèdes A l'heure De ces péchés A l'une De ces œuvres Tu es sous le contrôle De la chair Malheureusement Quand Chrétien Que tu es Il y a au moins Un péché Dans ta chair Avec lequel Tu luttes Les jours Alléluia Et le Seigneur Veut te dire ce soir Qu'il est temps Que tu en finisses avec Alléluia Ce serait Compladitoire Que nous disions Que nous sommes Dans une église De la sainteté Et que le péché Soit à nous Ou que nous ne sois Pas sanctifiés Ce serait regrettable Que nous enseignons Ou prêchons La sanctification Alors que Ceux à qui Ce message Est adressé Vivent encore Dans le péché Jouent avec le péché S'amusent avec le péché C'est pourquoi Lorsque je recevais Ce message Je me disais On a parlé D'un message Semblable Dimanche Comment encore Nous allons parler De ça Le Seigneur A voulu Que nous en parlions Et que nous en finissions Avec Et ma surprise A été Que la prière A été centrée Sur La délivrance Ou la séparation Avec le péché Chose qui m'a étonné Et qui m'a fait sourire Alléluia Je me suis dit Que l'Esprit de Dieu Travaille au milieu de nous Et c'est la preuve De l'amour de Dieu C'est pourquoi Je voudrais que Chacun de nous puisse Traiter attention A ce message Retenir Ce qui le concerne Parce que l'Esprit de Dieu Parlera à chacun de nous Et j'ai l'assurance Qui le fait déjà Alléluia L'Esprit de Dieu Est en train De parler A chacun de nous Déjà Prenez attention A ce que l'Esprit de Dieu dit Le péché Le péché qui est mentionné dans ta vie Toi c'est la colère Toi c'est le manque de pardon Toi c'est la convoitise Toi c'est la méchanceté Toi c'est la rancune Toi c'est le manque de pardon Le péché qui se trouve dans ta vie Toi-même tu le connais Il y a le vol Il y a le mensonge Toi mais tu connais le péché Qui se trouve dans ta vie Tu te masturbes Toi mais tu connais Tu ne dis pas la vérité Tu exagères même les témoignages que tu donnes Dieu veut que ce soir tu en finisses avec ce péché C'est ta chère ce n'est pas toi C'est l'ennemi qui est en toi Il te pousse à vivre de cette manière Romains chapéh 6 le verset 16 Romains chapéh 6 le verset 16 Ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez Soit du péché qui conduit à la mort Soit de l'obéissance qui conduit à la justice Paul veut nous faire comprendre ici Que lorsque tu te livres à un péché Tu deviens quoi? Esclaves de ce péché Alléluia Lorsque tu te livres à la désobéissance Il y en a qui ne sont jamais prêts à obéir à ce qu'on leur dit Ils ont leur propre volonté Ils veulent toujours faire leur volonté Et non ce qu'on leur demande de faire C'est la désobéissance Tu es esclave de la désobéissance qui se trouve dans ta chair Il y en a lorsque le célèbre se lève à 6 heures Il n'a pas menti le célèbre ne se bouge pas Il faudra qu'il mente Tu es esclave de ce mensonge et que ce soit Il faut que tu en finisses avec le mensonge Comment tu peux dire que tu entretiens et que tes propos sont pleins de mensonges Il n'y a pas de vérité Il n'y a pas de sincérité Pourquoi tu en finisses Ce n'est pas toi Ce n'est pas toi que j'accuse Non Tu es vraiment innocent Je dirais que tu es ignorant Tu ne sais pas ce qui se passe Si tu savais que c'est celle-là qui te le dit Ou bien qui te dit tout ça Tu allais traiter ça depuis longtemps Mais ton ignorance fait que Toi tu te pleins Tu te dis mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Après avoir menti tu regrettes Ah j'ai encore menti Pourquoi j'ai menti Je ne veux pas mentir C'est ce que Paul dit C'est ce que Paul nous fait comprendre Il a dit le bien qu'il voudra faire il ne le fait pas Et le mal qu'il ne veut pas faire C'est ce mal qu'il fait Paul dit qu'il est misérable Misérable Voyons Romain chapitre 7 Romain chapitre 7 Le verset 14 Il dit Nous savons en effet que la loi spirituelle Mais moi je suis chanel vendu au péché Vous voyez Il est vendu au péché Le verset 15 Car je ne sais pas ce que je fais Je ne fais pas ce que je veux Mais je fais ce que je veux Est-ce que c'est de sa volonté Il est vendu au péché Il est vendu à la chair C'est comme ça chacun de nous Mais si Paul a été délivré de la chair Toi et moi nous en serons délivrés Également mon âge Verset 17 Et maintenant Ce n'est plus moi qui le fais Mais c'est le péché qui habite en moi Vous voyez Il comprend que ce n'est pas lui qui le fait Mais c'est le péché qui habite en lui Qui le pousse à faire ce qu'il ne veut pas faire Qui le pousse à ne pas faire ce qu'il veut faire Parce qu'il connait le bien du mal Mais il n'arrive pas dans le bien qu'il voudra faire Verset 18 Ce qui est bon Jésus n'habite pas à moi C'est-à-dire dans ma chair J'ai la volonté mais dans le pouvoir de faire le bien Car je ne fais pas le bien que je veux Et je fais le mal que je ne veux pas Vous voyez ? Je ne fais pas le bien que je veux Et je fais le mal que je ne fais pas Je ne veux pas Vous voyez comment quelqu'un est manipulé par le péché Ca c'est la manipulation Tu es télécommandé Et ça c'est la chair Verset 9 Et si je fais ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi qui le fais C'est le péché qui habite en moi Parce que le péché habite en toi Ce péché n'est pas déraciné Tu es obligé de te soumettre au dictat du péché Pour accomplir le désir ou les désirs de la chair Je trouve donc en moi cette loi Quand je veux faire le bien Le mal est attaché à moi Quand je prends plaisir à la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Mais je vois dans mes membres Une autre loi qui lutte la loi de mon entendement Et qui me rend captif de la loi du péché Qui est dans mes membres Dans tes membres se trouve une loi de péché Et ça te rend captif Tu es captif Tu deviens esclave De la loi du péché qui se trouve dans tes membres Mon frère Réalise cela ce soir Ne te prends pas Ne te prends pas pour un super spirituel Humilie-toi 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 Reconnais que la chair t'est donné Reconnais que la chair triomphe de toi Reconnais que la chair te soumet à ce peu Tu ne veux pas faire Tu ne veux pas faire Mais tu es au péché De faire ce que tu ne veux pas faire Et de ne pas faire ce que tu veux faire Reconnais-le humblement Parce que le Seigneur a une solution pour toi ce soir Alléluia Alléluia Verset 24 Miséra que je suis qui me délivrera du corps de cette mort Miséra que je suis qui me délivrera du corps de cette mort La chair c'est la mort La chair de Dieu La chair de vous Grâce soit rendu à Dieu par Jésus Christ nos Seigneurs Ainsi donc moi-même Je ne suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu Et je ne suis pas la chère esclave de la loi du péché Tu as le désir de plaire à Dieu Tu veux faire la volonté de Dieu Tu veux obéir à Dieu Tu veux faire des choses agréables Mais plus que tu es esclave de la loi du péché Tu es obligé Parce que l'esclave n'a pas de volonté Alléluia Un esclave n'a pas de volonté L'esclave est soumis au maître Ce que le maître demande à l'esclave de faire C'est ça qu'il doit faire Qu'il ne veut ou pas L'esclave est obligé d'accomplir la volonté du maître Et donc si tu es esclave de la chère Tu es obligé d'accomplir la volonté de ta chère Qui est le péché L'esclave n'a pas de liberté L'esclave n'a pas le droit de dormir tant que le maître est sur pied L'esclave doit attendre tant que le maître aille dormir et qu'il met de l'eau dans la maison avant d'aller se coucher Et doit s'attendre à se lever le premier Parce qu'il a des devoirs complets avant que le maître se lève Donc tu es contrôlé par ta chère tant que la chère ne te laisse pas la liberté mon frère, ma soeur Tu n'es pas un homme libre, tu n'es pas une femme libre Ce que la chère demande de faire, c'est ça que tu dois faire Et donc en obéissant à la chère Et donc tu vois que la chère triomphe de toi Et fait de toi ton esclave Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui Si la chère, c'est la chère qui te rend de toi Tu es alors esclave de la chère Prenons le cas de Caïn Lorsque Caïn et son père Abel ont fait des sacrifices à Dieu Dieu a pris le sacrifice d'Abel Il a rejeté le sacrifice de Caïn Caïn était plein de jalousie et de colère Dieu a averti Caïn Le péché se couche à ta porte Et cette désir se porte vers toi Mais toi, domine sur lui Caïn a écouté l'avertissement de Dieu Pendant qu'il allait en rose avec son frère Mais il n'a pas prêté attention à cet avertissement Pourquoi? Parce que la chère ne le lui a pas perdu La chère parlait plus fort dans ses oreilles Au point qu'il n'avait pas écouté l'avertissement de Dieu Juste parce qu'il a commis Il est réparable sur la personne de son frère Abel Il était sous la domination Sous l'autorité de la chère Il était esclave de la chère La chère l'a poussé à convaincre le meurtre Et il a commis le meurtre Non, c'est la chère Ce n'est pas pour sa volonté Aujourd'hui, il est facile de rencontrer des jeunes, des adolescents Mais ce ne sont pas des jeunes, des adolescents Dans la nuit, armés d'une paire de ciseaux Ou de tessons de bouteilles Ils cherchent quoi? Ils cherchent à poignader quelqu'un? Ils cherchent à faire du mal à quelqu'un? Mais si c'est toi l'appétit, tu arrives à son niveau Sain, bienfaitre, il t'agresse Est-ce que c'est lui? Ce n'est pas lui C'est celui qui domine sur lui C'est celui qui le contrôle Qui le pousse à agir de la sorte C'est pourquoi nous devons prier pour eux? Ils ont besoin de ta prière Mais tu ne peux pas prier pour cette personne Qui agresse les gens Si tu es sous le contrôle de la chère Il faut que tu sois délivré d'abord C'est ça la réalité Il faut que tu sois libéré Comment tu es un esclave? Tu dois chercher à libérer ton esclave Libère-toi même d'abord Pour aller libérer l'autre Alléluia Le Seigneur nous a libéré La première délivrance Dont le chrétien a besoin Ce n'est pas la délivrance des démons Nous savons bien combattre les démons Ce soir-là Ce n'est pas sa tassade Ce n'est pas de mon sens Ce soir-là Toi là Toi là Toi là Je te dirai Je te dirai Je te dirai Alléluia C'est ce qui va se passer Laisse les démons tranquilles dans leur con ce soir Alléluia Laisse le diable tranquille dans son con ce soir Ce qui te rend esclave Ce qui fait que le diable aussi peut venir péter sur ta tête là C'est ta chair Pour que tu aies fini ça avec elle Dès que tu auras fini avec elle Tu auras la pleine liberté Alléluia Qu'est-ce que Jésus nous a dit Si ton oeil est pour t'avoir une occasion de chute Fais quoi ? Arrache-le Si ton oeil est pour t'avoir une occasion de chute Arrache-le Puis c'est le bras droit Coupe-le Dans ce qui est en toi Qui t'empêche D'être agréable à Dieu D'avoir une vie sanctifiée De demeurer dans la sainteté ce soir Tu vas traiter avec soi Alléluia Jésus-Christ nos Seigneurs nous dit Dans Matthieu 15 au verset 13 Matthieu 15 verset 13 Il dit Que tout planté n'a pas planté le Père Céleste Sera déraciné Alléluia Le péché qui se trouve dans tes membres N'a pas été planté par le Père Céleste Non Ce n'est pas Dieu qui l'a planté Ce n'est pas Dieu qui l'a rendu ta vie Ce n'est pas Dieu qui te pousse à commettre ce péché-là C'est l'ennemi, c'est le mari C'est ta chair C'est pourquoi ce soir Tu vas déraciner ce péché Pour ta chair Tu vas la déraciner Et demander à Dieu De te donner une chasse spirituelle Qui te permette de marcher en sa présence De façon à lui être agréable Alléluia Amen Seigneur pour cette révélation Qui t'as dans ce soir A travers ce message Béni le roi des rois Glorifie le Dieu tout-poussant Exact le Seigneur Et magnifie son sain nom Dieu tout-poussant Fait de gloire Pour la révélation de ta parole Merci Seigneur Parce que tu nous as montré Que Seigneur Dieu Chacun de nous Qui est dominé par un péché Est esclave de ce péché J'ai ton puissance Ce soir tu es descendu Pour délivrer ton peuple C'est pourquoi je te dis merci Et j'ai l'assurance au Père De toi-même Tu envoies cette parole Tu es là Pour délivrer ton peuple Pour libérer ton peuple Oh Seigneur Dieu soit glorifié Que chacun parvienne à identifier Le péché qui te donne de lui Que chacun parvienne à reconnaître Le péché qui le souffrance Le péché qui a fait de lui l'esclave Reconnais le péché qui fait de toi l'esclave Reconnais ce péché qui fait de toi un esclave Reconnais ce péché qui fait de toi un esclave Parce que l'homme vient Où tu dois le déraciner Où tu dois lui ordonner De sortir de ta vie Tu as une promesse certaine Que toute place qu'on n'a pas planté Le péché céleste Sera déracinée Tu vas te valer sur cette promesse Pour déraciner ce péché Pour déraciner ce péché qui trompe de toi Pour déraciner tout ce péché Qui trompe de toi Au frère ma soeur C'est le moment C'est le moment C'est le moment La chair ne va plus te contrôler La chair ne va plus dominer sur toi La chair ne va plus tritomper de toi Mais tu vas tritomper de la chair Tu vas soumettre la chair à l'esprit Et la chair, ta chair doit obéir à l'esprit Au nom de Jésus Christ T'es le prion Alléluia Au frère ma soeur Tu reconnais le péché qui en sort Tu reconnais ce péché qui t'est donné Moi-même j'ai plus le temps de prion C'est pour toi maintenant C'est pour toi maintenant L'occasion de pritomper Tu reconnais Pendant que je parle de péché Dialogue bien à ta vie Ce mal que tu connais Ce péché qui t'entraîne Ce péché qui t'entraîne Reconnais-le 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 Ce péché qui t'entraîne Ce soir Les vrais combattants spirituels Je vais vous voir ce soir Ton émémie c'est ta chair C'est pour lui que tu combats ce soir Et le péché qui a l'aide Tu vas le déraciner Pour être négé Alléluia Maintenant que tu as reconnu Le ou les péchés Ils se tournent dans ta chair Et qui te rendent esclave Parce que chacun Est esclave de ce qui a triomphé de lui Donc tu es esclave du péché Qui triomphe de toi Tu es esclave de ta chair Qui triomphe de toi Mais ce soir Il faut que tu sois libéré La Bible dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Alléluia Il faut que tu sois totalement affranchi Ce soir parce que la vérité Est venue jusqu'à toi Pour te libérer C'est pourquoi tu vas lever la voix Tu vas commencer à déraciner Ce péché qui se trouve Dans ta chair Pour que tu sois totalement libre A l'égard de tout péché Et que tu es venu Véritablement sanctifié Et lève la voix Je ne veux pas vous dire La première Je ne veux pas vous dire La première J'ai déjà parlé Que toi Même que tu sois conscient Et que tu fruits ce soir Et que tu fruits ce soir Jusqu'à ce que tu sois Totalement libéré Du péché Que ce que soit le dharma Tu es libre du péché Tu dois prier sincèrement Le mensonge La convoitise Les mauvaises pensées La brutalité La violence Le vol La fornication L'adultère La masturbation Les mauvaises pensées Je ne veux pas vous dire c'est ce soir c'est un élevé avec lequel tu as tu prêté à faire et lui dit ne reviens plus tu es déraciné tu dois sécher et mourir ne reviens plus ce sont des manteurs ce sont des agents c'est ce soir pour rentrer dans la vie où vous venez pour rentrer dans la vie sans citer Oui, oui, oui. la paix la dégagence la dégagence la courte à l'obligation le mot est ce que nous avons nous sommes après tard c'est le dernier péché dégagé le dégagé le dégagé le comment nous ne pouvons pas parler de ces dégagés c'est la couronneuse que tu l'as dégagé c'est la dégagé pour que tu sois assombrée pour que tu sois assombrée le passant de la cor typing se представля dégagé 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 TO START L'envie, l'envie, tu t'envis les autres, tu t'envis leur succès, tu t'envis leur raison, tu t'envis ce qu'ils possèdent, tu t'envis leur travail, tu t'envis leur accomplissement, T'es l'envie, 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 t'es l'envie C'est parti ! 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 C'est parti !